Aujourd'hui à X-Book.Gro, on va parler du jeu Galaxy Trucker. C'est un jeu de Vladash Fatih, vraiment pas certain de la prononciation, on s'entend là-dessus. C'est un Rio Grande Games. C'est un 2 à 4 joueurs, c'est un 13 ans et plus, une partie d'environ 60 minutes, ça reste à voir. Et notre édition date de 2008. Premièrement, quel est le thème général? Eh bien, vous allez devoir rassembler les pièces dans un entrepôt de vaisseaux, dans le but d'en faire des vaisseaux, et de partir en voyage pour récolter des marchandises, pour pouvoir faire des crédits. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de crédits en fin de partie, gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, premièrement, on a le board central. Ensuite, on a des vaisseaux qui sont recto-verso. On a les fameux crédits. On a deux dés. On a les tuiles de 1 à 3, que je vais vous expliquer de tantôt. On a une carte ici qui est en lien de mémoire pour chacune des trois voyages. On a les quatre voyages, justement. Ici, on a les cabines principales de chacun des vaisseaux, ainsi qu'un petit vaisseau pour chaque joueur. On a les marchandises, les petits jetons énergie, on a les membres d'équipage, les extraterrestres spéciales, on a les composantes des vaisseaux, et finalement, on a un sablier. Le jeu, eh bien, il va y avoir trois voyages. Donc, le premier, ça va être un vol d'essai, et finalement, deux vols officiels pour pouvoir récolter des marchandises. Vous allez pouvoir en récolter pour les trois voyages, mais c'est comme ça qu'on les classifie dans les règles de jeu. Chaque voyage se divise en trois phases. La première, c'est qu'on va construire notre vaisseau. La deuxième, c'est qu'on va partir à l'aventure, où est-ce qu'on va perdre sûrement soit des équipages, soit des morceaux de vaisseau, et qu'on va récolter les fameuses marchandises. Et finalement, troisièmement, eh bien, on va revenir et vendre les ressources qu'on va avoir. Une fois que les trois manches vont être faites, pour les trois voyages, eh bien, là, on va calculer le nombre de crédits, et on va regarder qui est-ce qui gagne la partie. Donc, on va parler de la première phase, de la première, premier vol, si vous voulez. Eh bien, c'est la construction du vaisseau. Ce qu'il faut faire, premièrement, c'est qu'on va prendre toutes les pièces comme ça, ici, et on va les mettre, version cachée comme ceci, sur le jeu. Et ensuite, on va pouvoir commencer cette phase-là. Avant de commencer à construire votre vaisseau, vous allez devoir setter le board central. Et je vais commencer également par vous l'expliquer. Ici, nous avons une espèce de balle avec des petits triangles. Eh bien, ceci représente vos jours de voyagement que vous allez avoir pendant la partie. Donc, pendant la partie, tous les joueurs vont avoir un petit vaisseau comme ça, qui va être placé sur le board. Et chaque petit triangle représente une journée de voyagement. Donc, ici, on a trois jours entre les deux. C'est bien. Le petit icône ici, c'est comment setter et quels sont les bonus pour chaque voyage. Donc, on a le premier voyage et on va avoir un petit carton pour le deuxième voyage et finalement le troisième. Ça, je vais vous l'expliquer tantôt. Ensuite, ici, on a un petit résumé de ce qui permet à votre vaisseau si vous croisez des petits météorites, des gros, des petits coups de canon et des gros coups de canon. Ça aussi, je vais y revenir tantôt. Et finalement, ici, on a l'espace pour le sablier. Donc, puisqu'on est au premier voyage, on mettrait le sablier ici. Mais je vais vous le montrer, ce ne sera pas long. Quand on va commencer. Et finalement, ici, on ne va pas en mettre les trois paquets avec les cartes d'aventure. Si on regarde ici bien comme il faut, ce ne sera pas long. Ici. Il nous a montré que pour le premier voyage, il va y avoir deux cartes numéro un sur chacune des trois piles. Donc, on va faire ça comme ça. On va prendre les cartes, on va les brasser bien comme il faut, les cartes avec le un. Et on va mettre deux cartes pour chaque voyage. Comme ceci. C'est bien? Donc, ça, c'est la première chose qu'on doit faire avant de commencer à construire notre vaisseau. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer. Là, on va le tenser un petit peu. Si je ramène ça ici, on a pris toutes les composantes du jeu et on les a cachées comme ceci. Donc, vous ne devez pas voir ce qu'il y a dessus. Ensuite, vous allez remettre un vaisseau à chaque joueur. Comme c'est le premier voyage, on va prendre le un. Lorsqu'on va tomber au deux, on va tourner de bord pour le deuxième. Et nous avons également un carton avec le voyage 3 et un spécial si ça vous tente. Donc, on va tous commencer avec le premier voyage. Chaque joueur va prendre une cabine comme ceci avec sa couleur qu'il va mettre dans le centre. Comme ceci. C'est bien. Ensuite, on va pouvoir commencer à construire notre vaisseau. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va premièrement, puisqu'on est au premier voyage, on va prendre le sablier, on va le tourner et on va le mettre sur le 1 qui était ici. Là, je vais le tenser pour que vous puissiez bien voir. Donc, je vais le mettre sur le 1 comme ça. C'est bien. Une fois que le sablier va être vide, admettons qu'il est vide, on est rendu fini. Eh bien, le premier joueur qui va avoir fini de compléter son vaisseau, ou qui va décider que son vaisseau est complet, c'est le seul joueur qui va pouvoir le mettre sur le start. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si un joueur finit et il décide de le mettre comme ceci sur le start, ça veut dire que lorsque le sablier va être vide, tout le monde doit arrêter la construction de son vaisseau et il va partir tel quel pour le premier voyage. C'est bien. On ne peut pas changer le sablier de place si le joueur n'a pas complété son vaisseau. C'est bien. Maintenant, on part, on le vide, il n'y a pas de problème, comment est-ce qu'on le construit? Lorsque vous allez commencer à construire votre vaisseau, eh bien, il y a quelques règles à suivre. Premièrement, vous devez prendre une pièce qui est au centre. Si vous prenez celle-ci, vous ne pouvez pas la regarder au-dessus. Vous devez la ramener au-dessus de votre vaisseau, la regarder et ensuite de là, décider si vous voulez la garder ou l'acheter. Si vous l'achetez, vous la mettez face visible au centre et n'importe quel autre joueur peut la prendre. Même vous, plus tard, si vous voulez, vous pouvez la prendre. Si vous décidez de l'installer et que plus tard, vous installez une autre pièce ailleurs, eh bien, vous ne pouvez plus la replacer, la reprendre. Une fois qu'elle est sur le jeu, vous ne pouvez plus l'enlever à moins que ce soit la dernière pièce que vous avez installée sur le jeu. Même chose, si vous voulez, admettons que celle-ci, je la veux absolument, mais je ne vais pas la mettre tout de suite. Je peux la mettre ici et je peux en mettre jusqu'à deux ici pour la mettre dans mon vaisseau plus tard. Par contre, si vous ne la replacez pas ici, eh bien, elle reste là et elle va vous enlever des crédits lorsque votre premier voyage va être terminé. Donc, calculez bien votre affaire. Si vous la mettez de côté, vous ne pouvez pas les remettre ici et vous devez la placer sur votre vaisseau, sinon vous perdez de l'argent. C'est bien, une fois que vous avez terminé de remplir toutes les cases ou que, selon vous, votre vaisseau est complété, c'est à ce moment-là que vous pouvez tourner le sablier. Au centre du jeu, on va mettre les petits jetons de 1 à 4. Eh bien, lorsque vous avez terminé votre vaisseau, eh bien, vous prenez le jeton avec la valeur la plus basse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez être le premier sur la piste de voyagement que je vous montrais tantôt. Eh bien, vous allez être le premier. Ça a quand même un avantage intéressant. Le deuxième joueur qui va réussir à terminer ou qui va avoir fini son vaisseau, selon lui, va prendre le 2, etc., etc. Maintenant, lorsque vous allez commencer à construire votre vaisseau, il y a deux petites choses importantes que vous devez savoir. Premièrement, quelles sont les composantes existantes et à quoi elles servent? Et quelles sont les connexions possibles? Les connexions, il y en a trois qui existent. On a les connexions simples, comme ceci, donc qui est un embout. On a les doubles, comme ceci, avec deux embouts. Et on a les universels, si vous voulez, qui peuvent servir autant pour les simples que pour les doubles. Donc, lorsque vous allez construire, il faut absolument que tout marche. Ce qui veut dire que si j'ai un simple, je peux le mettre sur un universel, comme ceci, ou sur un simple. Mais je ne pourrais pas le mettre sur un double. Sinon, on a un petit problème, ça ne marche pas. C'est bon? Maintenant, quels sont les types de composantes qui existent? Eh bien, premièrement, on a les cabines de pilotage. Ceux-ci. Ceux-là, lorsque vous allez les mettre, lorsque votre vaisseau va être complété, vous allez pouvoir mettre deux membres d'équipage dessus, comme ceci. Mais on va les mettre seulement lorsque le vaisseau va être complété, les vaisseaux de tout le monde. Donc, ceux-là, c'est pour les astronautes, si vous voulez. C'est bien. Ensuite, on a les fameux condensateurs d'énergie. Ceux-ci. On a deux types également. On a les doubles et les triples. Donc, ceux-là, vous allez pouvoir les construire sur votre vaisseau pendant la partie. Mettons comme ceci ou comme l'autre. À quoi elles servent? Eh bien, durant la partie, vous allez pouvoir vous servir de bouclier, ainsi que de canon double et de moteur double. Eh bien, ceci, c'est de l'énergie. Donc, si vous mettez un comme ça, à deux, eh bien, vous allez pouvoir mettre deux petites pines d'énergie. À quoi elles servent? Ça ne sort pas trop long. Je vais tout vous expliquer ça. Ensuite, on a les moteurs. On a des moteurs simples comme ceci. et les moteurs doubles comme ceci. Si je mets un double ici, et admettons que je vais mettre... Je vais juste essayer de faire un petit dessin qui a du bon sens. Pas toujours évident, admettons. Admettons qu'on construise ça comme ça, et que j'essaie de mettre un moteur comme ceci. Eh bien, on a deux types de moteurs, comme je disais. On a les simples et les doubles. Les simples peuvent servir continuellement sans problème. Mais les doubles, pour les activer, vous allez devoir dépenser une fameuse petite pinouche d'énergie qu'on parlait tantôt. Donc, elles sont très importantes. Si vous n'en avez pas assez, vous n'allez pas pouvoir vous servir des moteurs. Lorsque vous posez un moteur, il faut toujours qu'il pointe vers vous. Donc, comme ceci. Et il ne faut pas qu'il y ait rien ici en arrière. Donc, tout ça pour dire que je ne pourrais pas construire autre chose comme ceci en arrière du moteur. Ce serait illégal. C'est bien. Il faut absolument que la case tout de suite avant votre moteur soit vide. Donc, ça, c'est les moteurs. Ensuite, on a des canons. On a deux types de canons, tout comme les canons simples et les canons doubles. C'est la même chose que les moteurs, dans le sens que les simples ne coûtent rien à utiliser. Tandis que les doubles, eux, doivent absolument être activés grâce à de l'énergie. C'est bien. Vous pouvez mettre des canons tout le tour. Il ne faut juste qu'il n'y ait rien dans cette ligne de mire, directement dans cette ligne de mire. Et les canons de face, donc qui visent par là, vont avoir une puissance de feu de 1. Ceux qui vont être sur les côtés et en arrière, ça va être des puissances de feu de 1.5. Je vais y revenir tantôt, mais c'est important à savoir. Donc, ça, c'est les canons. Ensuite, on a les cargos ou les cellules pour mettre justement toutes les marchandises que vous allez trouver. Eh bien, il y a des standards. Comme là, on avait une triple et ici, on a une double. Et on a ceux qui vont pouvoir prendre les marchandises qui sont radioactives. Donc, les fameux cubes rouges. Vous allez pouvoir les mettre sur le jeu. Par contre, lorsque vous allez jouer tantôt, les rouges sont un petit peu plus payantes. Ou plutôt ceux qui peuvent prendre des marchandises rouges, radioactives, qui vont être plus payantes. Je vais y revenir tantôt. Donc, vous allez pouvoir les mettre sur votre jeu également. Ensuite, on a les boucliers. Les boucliers, comme vous pouvez voir, on a un côté qui est jaune-hôte. J'ai peut-être vert, je suis de le tenir, mais bon. Qui va couvrir deux côtés. Donc, si je mets mon bouclier ici. Eh bien, mon bouclier va pouvoir protéger en dessous et sur le côté gauche. Il ne protégera pas en avant ni du côté droit. Par contre, pour se servir le bouclier, il va devoir encore se servir d'une capsule d'énergie à chaque fois. Donc, si je veux l'utiliser, il va falloir que je prenne un de mes petits pitons verts et que je l'enlève. Je vais vous expliquer à quoi servent les boucliers tout et tout et tout. Ce ne sera pas long, une chose à la fois. Et finalement, on a... Ça ici, c'est un petit peu plus compliqué. Ce sont les... Comment je pourrais dire? Les capsules qui vont réussir à faire vivre nos extraterrestres. Dans le jeu, on a deux types d'extraterrestres. On a les verts et, si je me fie aux règles, les mauves. Pour en avoir, vous devez premièrement avoir une capsule pour recevoir des membres d'équipage. Et vous devez mettre une capsule de vie à côté. Ce qui veut dire que, lorsqu'on va partir en voyage, au lieu de mettre deux membres d'équipage standard, on pourrait mettre, comme ici, vu qu'il est vert, on pourrait mettre un extraterrestre vert ici, à la place de deux membres d'équipage standard. Je vais revenir tantôt pour expliquer quelles sont la force de ces fameux extraterrestres. Donc, ils sont très payés. Ils vont donner des bonus pour ce qui est des moteurs et pour ce qui est des canons. Mais je vais y revenir tantôt. Donc, ce sont tous les composantes existantes que vous allez pouvoir prendre pour faire votre vaisseau. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, ne pas oublier que les moteurs ne doivent pas avoir de composantes directement en arrière d'eux. Ils doivent absolument viser vers vous. Les canons peuvent être n'importe où. Ils ne doivent avoir rien qui est directement en avant d'eux. Lorsque vous allez construire, faites très attention de respecter toutes les connexions possibles. Et un petit conseil, lorsqu'elles sont ouvertes, comme ici, donc ce n'est pas une partie lisse. Ce que je veux dire par là, c'est que, si je prends, admettons, celle-ci, une partie qui est noire comme ça, on appelle ça une partie lisse. Les autres, c'est des parties qui ont des connexions. Donc, les parties lisses sur les côtés sont très importantes, puisqu'elles vont être plus résistantes face à des météorites, par exemple. Mais je vais y revenir tantôt. Donc, vous continuez votre vaisseau. Et comme je disais tantôt, lorsque vous terminez, si vous êtes le premier joueur qui termine, vous pouvez faire aller le sablier. Et, si on est rendu sur le start, vous allez pouvoir prendre le chiffre le plus bas pour être le plus avancé dans la ligne de temps qu'on parlait tantôt. Donc, ceci, c'était pour construire votre vaisseau. Tant il y a aussi longtemps que vous n'avez pas terminé votre vaisseau, donc que vous n'avez pas pris la fameuse tuile comme ceci, et que vous avez au moins une tuile de posée sur votre vaisseau, eh bien, vous pouvez aller jeter un oeil sur les trois piles de cartes aventures qui sont sur le board central. Par contre, si vous regardez la première pile, il faut absolument remettre ces cartes-là sur la première pile, pour que les autres joueurs ne puissent pas être mélangés et regarder quatre fois la même pile, parce que vous l'avez changé de place. Sur ces piles-là, vous n'allez pas voir s'il va y avoir un champ d'astéroïdes durant votre périple, ou s'il va y avoir une attaque de pirates, des esclavagistes, etc. Donc, tant que vous n'avez pas terminé, que vous n'avez pas ramassé votre petite tuile comme ceci, eh bien, vous pouvez aller jeter un oeil sur les cartes. Une fois que tout le monde a complété son vaisseau, et que tout le monde a ramassé sa fameuse tuile, eh bien, on va pouvoir commencer à valider et à préparer notre vaisseau. Donc, chaque joueur va regarder le vaisseau de son copain, et regarder si les connexions sont valides. Donc, regarder tous si les connexions sont bonnes, et regarder également, pour ce qui est des moteurs, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une composante qui est directement en arrière d'un moteur, que les moteurs sont bien orientés vers vous, et pour ce qui est des canons, qu'il n'y ait pas une tuile directement dans son champ de vision. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à mettre les membres d'équipage, les cellules d'énergie, sur notre vaisseau. Si jamais, sur votre vaisseau, il y a de quoi qui ne marche pas, eh bien, vous prenez les tuiles, et vous les mettez ici, dans le coin. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, tantôt. Donc, comme on disait tantôt, sur chaque endroit, vous allez pouvoir mettre deux membres d'équipage. Donc, dans cet exemple-ci, je peux en mettre deux, là. Et ici, j'ai le choix. Soit je mets deux membres d'équipage ici, ou bien je mets un extraterrestre mauve, ici. Pourquoi je peux le mettre là? Parce que j'ai une cellule de vie qui est juste à côté, qui est comme son poumon à lui, si vous voulez. Donc, je peux le mettre là. Il faut absolument qu'il soit connecté, mais là, comme on peut voir, ici, la connexion n'est pas bonne. Donc, puisque la connexion n'est pas bonne, pour en venir à notre exemple de tantôt, ce qui veut dire que celle-ci, je devrais l'enlever. Comme je dois l'enlever, tous ceux-là ne tiennent plus à mon vaisseau. Donc, tous ceux-là, je devrais les enlever, comme ceci. C'est qu'il tomberait que je vais perdre des points à la fin de ce voyage-là, parce que j'ai plein de pièces que j'ai perdues en chemin. C'est bien? Donc, on va mettre tout ce qu'on peut sur notre vaisseau. Donc, moi, j'aurais seulement deux membres d'équipage, et je pourrais prendre deux cellules d'énergie que je pourrais disposer ici. C'est bien? Si on regarde comme il faut mon vaisseau, ce qui veut dire que, présentement, j'ai une, deux, trois ondes qui sont exposées durant mon périple. Donc, ce qui risque d'être relativement dangereux. Donc, vous regardez, chaque personne regarde son vaisseau, on met notre stock dessus, et ensuite, on va pouvoir partir en voyage. Une fois qu'on a réussi à mettre tous les hommes d'écoupage dans votre vaisseau, que vous avez mis vos cellules d'énergie, que les connexions sont validées, eh bien, c'est à partir de là qu'on va pouvoir partir dans notre premier voyage. Donc, première chose à faire, le sang-bier, on peut l'enlever, on ne l'a plus besoin, jusqu'au prochain voyage. Ensuite, on va regarder le joueur qui a fini premier. Eh bien, on va être le premier joueur à mettre son vaisseau sur l'espace-temps. Il va le mettre, c'est simple, sur le petit triangle qui est plus foncé. Ensuite, le numéro 2. On va faire la même chose, mais deux cases plus loin. Donc, il est à deux jours. Le numéro 3 a deux cases également, et le numéro 4 aussi. Donc, chaque joueur est à deux jours de voyage sur le joueur en avant de lui. C'est bien? Ensuite, dans le haut ici, eh bien, c'est un aide-mémoire pour ce qui est du nombre de crédits bonus que vous allez avoir à la suite du premier voyage. Donc, si on se fait ça, le leader, c'est qui le leader? C'est le joueur qui est le plus en avant des quatre. Eh bien, lui va se faire quatre crédits supplémentaires parce qu'il est le premier à la fin du voyage. Le deuxième va en faire trois, le troisième deux, et le dernier va faire un. Par contre, pour faire ces crédits-là, il faut absolument finir le voyage. Donc, si vous abandonnez en cours de route, pour une raison XY qu'on va parler tantôt, eh bien, vous ne faites aucun bonus relié à ce scoring-là. Également, ici, on a un plus deux. Eh bien, le joueur qui va avoir le moins de connexions exposées, si vous voulez, eh bien, c'est lui qui va faire un, deux crédits supplémentaires. Les connexions exposées, on en a parlé tantôt. sur notre fameux premier vaisseau, eh bien, on en avait un, deux, trois. C'est bien ça? Un, deux, trois. Oui. J'avais trois connexions exposées. Donc, si c'est moi qui en a le moins, j'aurais le deux points supplémentaires. Sinon, bien, j'aurais rien. Ici, c'est un an de mémoire. On va y revenir tantôt, tout dépendant des cartes aventures. Donc, ici, on a six cartes aventures que vous n'allez plus avoir la chance de voir si vous avez voulu. Et, là-dessus, eh bien, on va en rajouter deux autres que personne n'a vu. Donc, on prend toutes les cartes, on les mélange, et ensuite, on va être capable de partir à l'aventure. Pour partir à l'aventure, eh bien, notre premier joueur, donc, notre leader, qu'on parlait tantôt, va tourner la première carte et on va faire l'action qui est dessus. On a plusieurs types d'actions. Si on regarde ici, par exemple, on a Open Space. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, chaque joueur va devoir calculer le nombre de moteurs et avancer selon... Si on regarde ici, il va avancer selon le nombre de moteurs qu'il a. Si vous avez des moteurs doubles, si vous voulez les utiliser, eh bien, vous allez devoir dépenser une cellule d'énergie. Donc, dans mon vaisseau ici, j'ai deux, mais si je veux, je peux monter à quatre si je dépense une cellule d'énergie. Donc, chaque joueur va regarder ce qu'il y a, et à partir de là, il va pouvoir décider de combien il veut avancer. Le leader va être le premier, etc., etc. Admettons que le jaune est avancé de deux, et que le vert doit avancer également de deux, et bien, de quatre, et bien, il va faire un, deux, trois. Il doit absolument avancer de un de plus. Pourquoi? Il ne peut pas... On ne peut pas être deux joueurs sur le même petit triangle. Donc, si vous croisez un joueur qui est un triangle, et bien, ce triangle-là, vous l'oubliez, vous ne le calculez pas, vous faites comme s'il n'existait pas. Donc, notre vert tomberait comme étant le leader. C'est bien. Donc, ça, c'est pour l'open space. Ici, on a un vaisseau abandonné. Donc, le premier joueur, notre leader, doit décider s'il veut faire ou non cette mission. Pour ça, il va devoir perdre deux membres d'équipage pour pouvoir faire trois crédits et perdre une journée de voyage. Donc, admettons, notre joueur vert, il a six membres d'équipage, mais il décide, regarde, moi, j'en ai six, je suis capable de m'en débarrasser de deux, donc, il va en perdre deux. Il va en faire trois crédits qu'on va lui donner et il va perdre une journée. S'il perd une journée, comme je dis tantôt, il ne peut pas être sur le même qu'un autre joueur, donc, il va reculer ici. Donc, ça, c'est pour les vaisseaux à un moment donné. Ici, on est un peu dans le trouble. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le premier joueur doit essayer de se défendre. Il faut qu'il y ait au moins quatre forces de canon. S'il y a quatre forces de canon, eh bien, il va passer à travers, sinon, il va être dans le trouble. Ici, c'est ce qu'on a besoin pour battre les malfrats, si vous voulez. Si on ne réussit pas, on perd deux cargaisons et si on réussit, on va récupérer ces trois marchandises-là, mais on va perdre une journée de vol. Si le premier joueur ne réussit pas, eh bien, malheureusement, il va perdre deux cargaisons et ensuite, on va regarder le deuxième, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Tant il y a aussi longtemps qu'aucun joueur n'a réussi à les battre ou à les accoter, eh bien, on va reculer. Donc, peut-être que les quatre joueurs vont être affectés par cette carte-là. Par contre, si notre premier joueur est capable, eh bien, lui, comme ici, on avait... Ici, on ne sera pas capable. Malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on n'a seulement que trois forces de canon. Donc, ici, on ne sera pas capable. Donc, on perdrait deux de... deux de marchandises. Si lui n'est pas capable, on trouve au verre. Si le verre est capable, eh bien, mettons qu'il a cinq forces de canon, eh bien, il va pouvoir récupérer les trois cargaisons et perdre une journée de vol. Donc, il perdrait une journée de vol et il ferait ses cargaisons. Si vos cargaisons sont toutes pleines, ce n'est pas grave, vous pouvez les réorienter comme vous voulez. Pour ce qui est des cargaisons, comme je le disais tantôt, eh bien, il y a quatre couleurs de cargaisons différentes que j'ai oublié d'expliquer tantôt. C'est ces quatre couleurs-là. On a rouge, jaune, vert et bleu. À la fin de la partie, chaque bleu va nous donner un crédit, tandis que les rouges vont nous en donner quatre. Donc, vous pouvez les réorienter comme vous voulez. Lorsque vous en ramassez, vous pouvez mettre vos cubes où vous voulez, sauf les rouges. Les rouges doivent absolument être sur un entrepôt qui a le petit sigle comme ceci de ratioactivité. Par contre, si j'ai un cube bleu, si je veux, je peux les mettre là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est seulement les rouges qui ne peuvent pas aller ailleurs que là. C'est bien? Ensuite, ici, on a une pluie de météorites. Donc, les météorites, si vous avez besoin d'un aide-mémoire, lorsque vous allez en avoir, vous pouvez vous référer ici. Si ce sont des petits météorites, eh bien, si votre vaisseau n'est pas une connexion ouverte, exposée comme on disait tantôt, eh bien, les petits météorites vont seulement rebondir tout simplement. Si c'est une connexion exposée, eh bien là, il y a les boucliers qui peuvent vous aider. N'oubliez pas que les boucliers, il faut payer une énergie et qu'ils soient orientés vers le bon endroit, sinon ça ne marchera pas. C'est bien? Donc ici, on a trois météorites qui arrivent de face. Comment savoir où est-ce qu'ils arrivent? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va se servir des dés. Donc, je brasse mes dés. Je regarde, ici, j'aurais 8. Donc, mon gros météorite serait sur le 8. Les gros météorites, si on se fait notre aide-mémoire, ne peuvent être détruits seulement que par les canons et il faut que ça soit de face. Donc, ici, j'ai un canon, donc, je serais correct, mon météorite ne ferait rien, ne ferait aucun dommage sur mon vaisseau. Par contre, admettons que mon météorite aurait été 9, eh bien, cette fois-ci, malheureusement, j'aurais perdu cette tuile-là, cette composante-là, parce que je n'ai rien pour la protéger, puisque il y a seulement que les canons qui peuvent me protéger contre ça. Donc, je prendrais ceci et je la mettrais dans ma pile, si vous voulez, de pièces détruites durant mon voyage. Donc, ça, c'est pour les météorites. Comme ici, j'en avais 3, donc, je brasserais les dés 3 fois. Donc, 1 pour une grosse, comme je viens de faire là, je fais la petite, qui est 6, qui rebondirait, et mon autre grosse, qui était 4, 5, 6 aussi, qui serait correct, puisque j'ai un canon. Donc, ça, c'est pour les météorites. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça veut voir s'il y a des... On a des planètes, tout simplement. Donc, si je tombe là-dessus, notre premier joueur va avoir le choix de savoir s'il veut y aller. Donc, si notre premier joueur décide de prendre celle-là, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va mettre son autre jeton, comme ceci, qu'il va déposer dessus pour dire, moi, je décide de débarquer sur cette planète-là, et on va tomber au deuxième joueur voir s'il veut y aller. Notre joueur vert ne veut pas y aller parce qu'il n'est pas capable ou quoi que ce soit. Donc, on va tomber au prochain qui est notre joueur rouge. Notre joueur rouge décide d'y aller. Donc, chacun de ces deux joueurs-là va pouvoir récolter les marchandises qui sont dessus et ensuite, on va, malheureusement, les joueurs vont perdre trois jours. Donc, on va commencer par le rouge, on commence par le dernier qui va reculer de trois, deux, trois, et notre jaune qui va reculer de trois aussi et qui va récolter tous les marchandises qui sont dessus. Donc, ici, on aurait deux bleus un verre et un jaune. Deux bleus un jaune et un verre qui vont pouvoir répartir dans ces mines-entrepôts comme ceci. Comme je disais tantôt, vous pouvez les mettre où vous voulez, sauf les rouges qui doivent absolument aller sur les rouges. C'est bien. J'essaie de voir si je vois d'autres choses. Donc, ici, on a une zone de combat. Donc, on va regarder dans tous les joueurs. Celui qui va avoir le moins d'hommes de bord à bord, si on veut, lui, il va reculer de trois sur le temps. Celui qui va avoir le moins de moteur va perdre deux membres d'équipage et celui qui a le moins de canons va se manger des coups de canons dans le derrière. Les coups de canons, encore là, on peut les voir ici. Les petits coups de canons, il y a seulement que les boucliers qui peuvent les protéger et les gros coups de canons, mais il n'y a rien qui peut les protéger. Peu importe ce que vous allez pogner, ça détruit. C'est bien. Encore là, c'est tout comme les astéris. Vous allez brasser les dés pour savoir où c'est que ça touche. Donc, je pense que j'ai fait le tour des premières cartes qui sont existantes. Il va y avoir plusieurs autres types de cartes dans les deux autres voyages, mais ça vous donne une idée de ce qu'il y a comme cartes. Vous pouvez aller voir dans vos règles, il y a une bonne description sur chacune des cartes si vous avez une interrogation sur celle-ci. Comme je le disais tantôt, il y a des chances que vous soyez obligé d'abandonner ou que vous décidez d'abonner durant le voyage. Pour quelles raisons? Eh bien, premièrement, si jamais vous perdez tout votre équipage humain, je ne parle pas des extraterrestres, mais humain, eh bien, vous allez être contraints d'abandonner pour ce voyage-là. Même chose, si vous n'avez plus de moteur et que durant le voyage, on passe une des fameuses cartes open space, eh bien, vous allez devoir également abandonner. Une autre raison, c'est que si le premier joueur fait le tour et vous rattrape, eh bien, vous avez été trop là, donc vous allez devoir abandonner également. Donc, ce sont trois des raisons que vous pouvez abandonner et la quatrième, c'est que vous décidez tout bonnement d'abandonner parce que c'est plus payant pour vous. Si vous abandonnez, eh bien, vous allez avoir des malus. Premièrement, vous ne pourrez pas avoir de bonus, de crédit pour les quatre personnes qui vont réussir à se rendre, donc vous perdez un bonus, ainsi que vous n'allez pas pouvoir avoir le bonus pour ce qui est des pièces, des composantes qui sont exposées, donc même si vous qui en avez le moins, vous n'allez pas pouvoir avoir ce bonus-là et tous les marchandises, vous allez pouvoir les vendre, mais à moitié prix, donc c'est moins payant. Même si vous vous abonnez, vous allez devoir payer pour vos pièces qui sont brisées, ça, j'y reviens dans quelques instants. Donc, ce sont les quatre manières d'abandonner durant une partie. Une fois que les huit cartes aventures, si vous êtes au premier voyage, sont résolues, et bien votre voyage prend fin et c'est là qu'on va pouvoir répartir les fameux crédits bonus. Si vous êtes au voyage 2 ou au voyage 3, il va y avoir beaucoup plus de cartes, je vais y revenir tantôt. Donc, premièrement, le leader va faire quatre crédits supplémentaires, le deuxième 3, 2 et 1, si personne n'a abandonné, évidemment. Ensuite, le vaisseau avec le moins de pièces exposées va faire un bonus de 2. Ensuite, tous les joueurs vont pouvoir vendre leurs marchandises selon ici. Donc, dans ce cas-là, je ferais 3, 4, 5, 6, 7, donc j'aurais 7 crédits supplémentaires que je mettrais. En passant, les crédits, ce sont nos fameuses petites tuiles comme ceci, et bien, elles sont cachées. Les autres joueurs, ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas besoin de savoir combien vous en avez. Donc, vous les cachez à l'avant de vous. Une fois que ça s'est fait, qu'on a réparti ces bonus-là, vous allez perdre un point ou un crédit pour chaque pièce abîmée de votre voyage. Par contre, si vous regardez dans le coin, ici, on a un max de moins 5. Donc, moi, j'en ai perdu 6 au cours de mon voyage, et bien, je peux seulement perdre 5 points max. Même, je n'ai perdu 14, ici, je ne peux pas en perdre plus que 5. Donc, je paie mes dettes, et ensuite, on va être capable de partir pour notre deuxième voyage qui risque d'être un petit peu plus gros. Pour le deuxième voyage, en gros, ça risque d'être pas mal la même chose. Donc, premièrement, on va tout vider ce qu'il y a sur notre carte, ici. Ça, on va les enlever. On va tourner notre carte pour aller chercher notre deuxième vaisseau qui est plus grand. Ici, notre max est de 8, donc on peut perdre plus de points durant ce voyage-là. Ça, on va enlever ça. Ensuite, on va rajouter ce petit carton-là, ici, qui nous dit quels sont les bonus pour le prochain voyage. Donc, si on regarde, ici, le leader va faire 8, ensuite 6, 4 et 2. Celui qui va avoir le moins de tuiles exposées va faire 4 crédits supplémentaires. Ici, on a quels sont les 4 pour notre prochain voyage. Donc, sur chacune des piles, je vais mettre 2 cartes du voyage 2 et une du voyage 1. Ce qui veut dire que je vais mettre 3 cartes par pile plus les 3 cartes supplémentaires, ce qui veut dire que dans ce voyage-là, il va y avoir 12 cartes aventure au total qui vont être tournées une fois qu'on va être parti. Donc, on fait la même chose que tantôt. Ce qui veut dire qu'on va mettre notre fameuse tuile ici pour commencer. ensuite, on va prendre, on va mettre, comme je disais tantôt, les 4 ici. Donc, c'était 2. Je me plie ça. 2, 2, 2. Et il y en avait une de chaque du voyage 1. Comme ceci. On va prendre le sablier qu'on va tourner sur le 2. Ensuite, n'importe quel joueur, lorsqu'il en vit, le retourne sur le 1 une fois qu'il va être terminé, bien entendu. et le joueur qui va avoir, le premier qui va avoir réussi à finir son vaisseau, qu'il soit complété ou non, une fois qu'il décide que c'est fini, si le sablier est vide, il va pouvoir le mettre à se terre, ce qui va dire qu'on a seulement qu'un sablier pour que tous les autres joueurs finissent. Comme tantôt, lorsque vous finissez, vous allez chercher le numéro 1, etc., etc., qui va vous donner un avantage de pouvoir commencer sur la grille. Vous faites ça, vous faites la même chose que pour le premier voyage, donc une fois que tout le monde a fini son vaisseau, vous vérifiez le connecteur, si tout est clean, ce qui n'est pas bon, on s'en va ici. Ensuite, vous prenez les 12 cartes, vous les brassez et vous partez plutôt à l'aventure. Par contre, la première carte doit impérativement être une carte du voyage 2. Donc, si c'est une voyage 1 et que c'est le dessus, on brasse en cage quand même que ce soit une voyage 2. Ensuite, vous brassez les 12 cartes, ensuite, vous allez enfin rentrer à la maison, vous allez pouvoir vendre vos ressources et faire tous les bonus qui sont ici. Quand c'est fait, vous allez encore faire la même chose, mais cette fois-ci, vous allez prendre le troisième vaisseau, troisième et dernier vaisseau, vous allez faire la même chose, par contre, vous allez tourner, ce qui veut dire que cette fois-là, ça va être 12, 9, 6, 3 pour ce qui est des bonus, pour ce qui est du leader, et vous allez pouvoir voir ici que le nombre de... le bonus pour celui qui a le moins de cartes exposées est rendu de 6. Ici, on a le nombre de cartes pour chacune des piles, ce qui veut dire qu'on va avoir 16 cartes durant le voyage. Les choses que j'ai oublié de dire, lorsque vous allez commencer, eh bien, il y a 3 jours entre chaque, donc 4 jours, on pourrait dire, entre chacun des joueurs lorsque vous allez commencer la partie. à l'âge 2, c'était 2, à l'âge 2, au voyage 2, c'était 2, et au premier voyage, c'était seulement qu'une entre chaque. C'est bien? Donc, je fais un récapitulatif. Vous allez avoir 3 voyages, un dessin et deux standards avec les plus gros vaisseaux durant la partie et chacun des voyages, on peut dire qu'il y a 3 phases. La première, c'est de construire votre vaisseau, la deuxième, va être de préparer le tout et finalement, vous allez pouvoir faire l'aventure et ensuite, vous allez récolter tous les bonus, tous les crédits de votre voyage si vous êtes encore vivant. C'est bien? N'oubliez pas, lorsque vous construisez votre vaisseau, il faut que les connexions fitent. On a 3 types de connexions, on a les simples, les doubles, les universelles. N'oubliez pas de valider toujours ceci. Même chose pour ce qui est des canons. Les canons, il ne doit pas avoir de tuiles directement dans la ligne de mire, sinon ce n'est pas bon. Les moteurs doivent absolument viser vers vous, sinon les moteurs, ça ne marchera pas. N'oubliez pas d'avoir de l'énergie pour les moteurs doubles ainsi que pour les canons doubles. Et pour finalement parler des extraterrestres que j'ai oublié de parler tantôt. Les extraterrestres, comme je disais tantôt, il y a deux couleurs, les mauves et les bruns. À quoi ils servent? Ils vont servir pour ce type de cartes-là. C'est-à-dire que lorsqu'on va vous demander votre force de canon, donc votre force de frappe ou d'attaque ou votre nombre de moteurs, les extraterrestres vont vous donner un bonus. Les extraterrestres vont vous donner un bonus de plus d'eux sur votre nombre de canons. Donc admettons que j'ai quatre canons, et bien avec mon extraterrestre, je vais tomber à six. Même chose pour les moteurs, si j'ai six moteurs, et bien si j'ai un extraterrestre brun, et bien là je vais tomber à... je vais tomber à huit. C'est bien. Par contre, si vous n'avez plus de canons du tout, même si vous avez un extraterrestre, vous restez à zéro. N'oubliez pas que les extraterrestres doivent absolument avoir une espèce de poumon, une capsule de vie qui est rattachée à eux, et vous pouvez seulement avoir un extraterrestre de chaque couleur. Vous ne pouvez pas avoir trois extraterrestres mauvais, ça ne marche pas. Donc, les extraterrestres vont être forts pour ce type de cartes-là, pas nécessairement rien que celle-là, mais il y en a plusieurs dans le jeu, mais lorsqu'on va vous demander votre force de canot ou votre force de moteur, eh bien, elle va pouvoir vous aider. Sur ce, bonne game!